Plus qu'incité, persévérance, courage, telles sont les valeurs incarnées par Pierre Fitte, notre jeune espoir kayakiste bisontin en voie de sélection pour les JO de Londres 2012. Nous sommes allés à la rencontre de ce magnifique athlète et de son entraîneur. Comme une mécanique parfaitement huilée, ce binôme franchit tous les câbles d'une préparation physique millimétrée, seule et unique condition d'une belle moisson de médaille tant espérée. Alors là on va bosser le ski montage, tu te mets sous le bâton, quand je tape sur le bâton tu te retournes, tu te démerdes, tu tournes, tu retournes, tu pousses les bras et les jambes, il faut qu'il soit droit. Alors là on est en moi de l'échéance olympique, ce qu'on appelle dans le métier la période d'affûtage, on a bien affûté les pagailles pour aller bien dans l'eau. Et donc c'est sûr qu'on a fait pendant 7 mois un travail plus en dehors du bateau et là on est sur du spécifique dans le bateau, mais ça va être bien, on est prêts, je pense qu'on va aller broyer. Il nous fait chier ce con de bordel, sort de là bordel, mais qu'est-ce que tu fous ça fait une carte d'or qu'on te demande de la table, mais c'est n'importe quoi là-haut, allez je viens la nage, allez on y va, tu bouges, tu bouges. En gros ça se passe pas mal, bon c'est vrai qu'il vient de la pétanque et moi j'ai un petit peu de mal déjà avec l'accent, le vocabulaire, mais je pense qu'il y a un transfert d'apprentissage là qu'on est en train de se faire, on a trois semaines pour être au point et on sera au point je pense qu'à Londres on va faire fort. Après avoir regardé les images de ce duo de choc, personne ne doutera de nos chances de victoire. Rendez-vous au mois d'août à Londres. Sous-titrage Société Radio-Canada